On a parlé de la tenue des élections et du nombre de listes. Évidemment, un débat s'est posé depuis le mardi ou mercredi passé, quand on a annoncé qu'il y aurait presque 50 de listes. C'est à quoi il fallait l'adresse d'un autre vote, puisque le processus a été élargi aujourd'hui aux candidatures indépendantes. Je ne crois pas que c'est ce qui a beaucoup plus impacté. Parce que je crois qu'il n'y a pas 3 ou 4 listes réellement indépendantes qui ont préliminé l'entreprise signature, sur 40 ans. Après, si vous regardez la configuration des listes, je dis que 90 à 90% des listes sont issus du PS et 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 du PS. 90 à 90% des listes, si vous les analysez bien, c'est des gens qui sont du PS ou du PS ou de leur inscroissance. C'est le délitement de ces formations politiques qui nous a amenés à cette situation-là. Il faut qu'on puisse situer vraiment à ce niveau-là la prolifération des listes. Si vous enlevez ou vous recomposiez, si vous parveniez à recomposer ces organisations-là, peut-être qu'on se retrouverait avec un risque, un peu moins. Et c'est la résultante d'un comportement politique au sein des formations et d'une manière de faire la politique qui fait que les gens sont ensemble, qui se battent ensemble, qui accèdent au pouvoir. Après, c'est l'essence de partage de l'euro, ça éclate en moi de l'espoir dans son pouvoir ou après. Et chacun se dit, je ne vais pas lâcher le filon, je préfère mettre en place mon parti ou mon groupe. Et c'est ça que nous voulons aujourd'hui, cette situation-là. Après, les débats s'imposent et on nous parle d'un consensus. Mais je rappelle que le gouvernement de Macky Sall a fait cavalier seul sur le processus électoral depuis le début à refuser une discussion avec les autres composantes, à lancer seul le processus de fabrication de ses cartes-cadrées, de son fichier électoral, a refusé des constatations, a refusé qu'on puisse mettre même un comité de suivi, puisque c'est lui-même qui l'a approprié en nous amenant de fausses indépendantes, ce qui a amené la position à quitter. Et jusqu'à présent, le processus électoral a été géré de manière unilatérale. Nous allons à des élections dans moins de deux mois. Et aucun d'entre nous n'est en mesure de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le fichier électoral. Il n'y a jamais eu une volonté de discuter, de dialoguer de la part du gouvernement de Macky Sall. Y compris même quand il s'agit de l'organisation pratique des élections et de l'autorité qui doit organiser ces élections. Et c'est maintenant que cette chevauchée solidaire nous amène dans une situation que tout le monde connaît. On parle de consensus et même de violation des règles de la CEDEA. Parce que le consensus, ça suppose que toutes les patates s'accordent. S'il y a une seule qui n'est pas d'accord, on n'est pas dans le consensus. On a entendu hier des membres de la coalition du pouvoir dire qu'ils vont proposer des lois pour modifier le Croix-Land-Rix-Saint-Denis. Ce qui est une violation des règles de la CEDEA qui disent qu'à point de six mois on ne peut pas manfier le processus de mode de ce qui fait. Ce qui nous amène à dire qu'il faut que le gouvernement soit conséquent avec ce qu'il fait, les actes qu'il pose. Nous ne sommes pas la mer de ce qu'il fait, il dit quand il vote, qu'il fonce, qu'il fait, qu'il veut, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse. Quand il y a des services, ils ont refusé. Depuis longtemps, depuis au moins sept ou huit ans, des gens ont positionné aujourd'hui dans le monde du pays africain, c'est le but et ils ont refusé. C'est d'abord des économies extraordinaires, mais ensuite, c'est au moins le frein à certaines pratiques politiques, parce qu'avec le but et puis, vous ne pouvez pas dire à l'éclat, et c'est pourquoi il a le plus d'être. Mais si on était aujourd'hui dans ce schéma-là, je crois que le débat sera causé des comptes moins. Peut-être qu'il faudrait deux bulletins maximum pour faire recte de ce qu'on est calme neuf avec des photos de but, mais je ne sais pas. Donc, nous, nous pensons que ce n'est pas le moment de violer le processus électorale pour ouvrir nos comptes anciens et avoir nos prétesses pour repousser ces élections. Et nous avons l'impression que c'est ce qu'il est recherché, parce que toute proposition de loi portée d'ailleurs par des députés qui sont en fait dans le mandat ne pourrait être acceptable dans ce rapport. Alors, le sentiment que nous a dit, c'est le sentiment de satisfaction de nous être procheux avec nos moyens pour en arriver là, pour avoir pu respecter les obligations légales et réglementaires, qui est posé une liste à temps, investir, être participé pour la première fois à beaucoup d'entre nous, à des élections. Je crois que c'est un premier niveau de satisfaction. En attendant, l'application des listes de même, en tout cas, pensons avoir une autre condition pour que l'on soit validée et que l'on soit participé à ces juifs électoraux. J'en profite d'ailleurs pour la question de Calais qui disait que est-ce qu'on a pu s'imprunter sur l'ensemble des victoires. Je peux dire oui d'une certaine manière. Vous savez, tous ceux qui sont là sont des formations assez jeunes. Certains ne sont pas jeunes en politique, mais leurs formations n'ont pas été créées très longtemps. Pour le reste, c'est les partis politiques qui n'ont même pas trois ans de licence ou des mouvements séparémentaires. Le travail de construction de l'appareil politique, c'est un travail qui nous a l'air. On peut dire pas à moi, comme aujourd'hui, sur tout le territoire national, sur toute la diaspora, on les représente, on ne peut pas dire qu'on a structuré. Je crois que même les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir ne peuvent pas prétendre s'être structurés sur les 45 départements, les 557 municipalités et les milliers et milliers de villages qu'il y a au Sénégal. C'est un travail continu que nous avons poursuivi. Mais nous avons pu faire un travail qui va rationner pas mal dans notre pays. On va structurer dans Bambard et dans beaucoup d'autres. Nous avons des structures qui fonctionnent, qui se réunissent, qui travaillent, ce qui nous a permis de faire des investitures sur une trentaine de départements. Évidemment, on aurait pu investir sur la totalité des départements. Mais les procedures, qui sont telles, parce qu'il faut établir des listes, c'est presque 380 candidats, titulaires des citoyens. Il faut les aider à trouver toute l'apportance qui est requise, entre l'excellente naissance, casier judiciaire, remplir la dégradation de candidatures, assumer tout ça, quelquefois, des conseils de plus de plus de plus de plus et de plus de plus. de plus de plus. Le temps a été très court et quelques mois, pour un petit détail, on vous dit, c'est un extrait-dat de plus de 3 mois ou bien l'image de la signature ici ou le numéro d'inscription à la carte nationale d'artier, où on rejette nos dossiers comme ça. Ça fait que, il y a beaucoup de départements sur lesquels qu'on n'a pas pu faire des formalités. Mais nous compliquerons sur ces départements, évidemment, puisque nous avons beaucoup de minutes et de ces petits-ans également. Mais nous avons pu faire des investitures au Sénégal, presque dans la quasi-mégalité des départements du département d'art de la scola sévit pour la configuration que vous voyez ici et déjà un résultat qui nous satisfait.